Tailleur pantalon, chaussures à talons compensés, maquillage parfait, ne vous fiez surtout pas à ce look de bureaucrate. Ludivine Nacobé, dans son élégance, est éleveur de lapins. Élevage de lapins, une passion d'enfant. Nous avons démarré dans une cour d'école primaire et petit à petit on a développé ça. Sa passion, Ludivine la communique, surtout qu'elle contribue à la lutte contre le chômage. Oui, ça, je loue une maison. Je ne me fais rien. Bon, peut-être il prend le temps, peut-être à mendier ou bien vouler. Je les invite dans ce domaine-là. Mais attention, ne deviens pas éleveur et surtout fournisseur de viande de lapins qui veut. Il faut identifier ces personnes-là, il faut les suivre, les former pour que tout le monde soit au même niveau de formation et d'information pour pouvoir garantir une viande saine à la Côte d'Ivoire. Cet encadrement, les éleveurs de lapins peuvent désormais le trouver à travers la naissance de la Fédération nationale des cuniculteurs de Côte d'Ivoire. On doit savoir, justement, en Côte d'Ivoire, quelle est la quantité de tonnes de viande de lapins qui est produite dans notre pays. On doit savoir combien de cuniculteurs existent dans ce pays pour pouvoir mieux les encadrer, mieux les former, mieux les aider, pour pouvoir avancer. La cuniculture, c'est l'élevage des lapins. Elle ne sert pas qu'à produire de la viande à consommer. Elle peut également donner de la compagnie aux amoureux des animaux.